Salut les loulous et bienvenue dans les audios du mardi c'est reparti je change un peu de config essayé d'être debout je vais voir ce que ça donne je vais voir comment j'arrive à m'organiser et voilà on teste on continue on continue d'avancer tous ensemble de tester est ce que le son est ok parce que du coup j'ai préparé le son un petit peu au dernier moment j'étais pas trop hyper ponctuel déjà ça va m'énerver de pouvoir regarder en bas et de pas trop regarder la caméra donc ce que je vais faire c'est que j'ai passé sur ce petit écran là comme ça vous avez accès au chat également donc si vous pouvez me confirmer que le son est bon tout le monde tout le monde le son est bon et le live est partagé on va attendre deux petites secondes d'accord parce que c'est vraiment très important j'aimerais bien que ce sujet on m'aille pousser un petit peu dans les recoins c'est le but et du coup vu qu'on a un petit biais c'est à dire qu'on est un petit peu tous ensemble tous dans le même état d'esprit dans le même dans le même mood partageons un max live pour que tout le monde il faut qu'on paie que les scores et que tout le monde ait accès à ce live là ce soir il faut avoir un maximum de réactions d'accord un maximum de personnes qui interagissent parce que il ya pas mal de choses à dire il ya eu des bons commentaires ont apporté de l'eau au moulin je pense il ya plein de choses qui vont qui vont arriver donc partager prendre deux secondes prendre deux secondes si il déconnecte tu déconnecte normalement tu as juste à cliquer sur le bouton partagé tu partages ce live va même le coller sur le mur de personnes si tu en deux minutes on commence dans deux minutes et prend ce temps là partage le et like à mort comme ça ça va ça va nous faire apparaître donc du coup très rapidement coucou maïsing dragon porkspin carambe alexandra de la gange quoi j'ai dit congo et là sont ok vous me confirmez que tout est ok waouh la chemise c'est pas une chemise c'est un polo un polo et ritual style est très bonne marque est excellent et excellente excellente marque qui fait des t-shirts aussi orne des trucs un petit peu comme ça merci beaucoup alors hugo est ici malou qui est ici et loulou prenez deux secondes de votre temps pour partager ce live il va nous falloir du monde à nous falloir du monde il faut qu'on touche beaucoup de monde tu partages moi je bois un petit peu d'eau en attendant et puis ça commence là il ya je vois qu'il ya quinze personnes qui sont ici si vous pouvez donner un petit coucou dans les commentaires comme ça on voit on voit à peu près qui est là inchi est ici martin est ici alexandra qui dit le placement mais bien sûr évidemment évidemment je n'arrive pas à faire ma madame météo mais vraiment donc aujourd'hui on va parler des profs et du statut de prof il ya pas mal de choses à dire beaucoup de choses à dire moi je voulais l'amener sur un axe et en fait je me suis rendu compte qu'on avait différentes de ce poste j'ai mis un un titre assez très général et en fait c'est marrant la façon dont vous avez pris vous avez vous êtes approprié ce sujet là moi je dis les audios du mardi à 21h sous ce format là je prépare pas trop j'ai une idée et je prépare pas trop dans pas mal de choses tu vas voir l'article de blog que j'ai écrit pour samedi est un petit peu la même chose mais du coup je pense que on commence à je commence à trouver une petite cohérence là dedans donc le sujet je le ferme pas parce que j'ai envie qu'il soit interactif et pas envie de forcer à aller au bout de mon idée envie qu'on crée une troisième idée c'est ce qui m'intéresse vraiment dans dans les audios pour les gars ici cavale ici et cavale faut que je s'envoie une vidéo n'est pas prêt je vais la partager avec toi en off avant et après je la mettrais grand public et mon gars n'est pas prêt nico est là gamba est là coucou on te voit en tout petit est ce normal normalement tu me vois à peu près d'ici à ici après je suis pas super grand non plus donc tu t'attendais à quoi non j'ai changé de caméra parce que j'ai changé la config l'autre caméra j'arrivais pas à faire le zoom en instantané sans que ça affiche quelque chose sur l'écran donc j'ai repris ma gopro tout simplement donc voilà la posture de prof les loulous on va parler de bien sûr vous allez avoir une chronique bien léchée de notre ami capoeira apéro de maluc qui un jamin alors c'est une qui commente un jamin et du coup on va parler du truc de prof donc déjà donnez moi votre vie de ce qu'on appelle parce que je pense qu'on a vécu un petit peu la posture de prof et avoir une posture et on va voir les dérives on va voir les bons côtés on va voir eux qui fait pas de sens ce qui fait sens et on va essayer d'explorer un petit peu tout ça de de voir ce qui est qui qui en vient je vois que le live vous n'êtes pas super actif pas s'il ya un décalage cavale dit vas-y je sens la connerie mais pleinement et pleinement je suis sur la route je vais chez un pote je regarde le match mais oui c'est vrai que c'est vrai qu'il ya le match mais balance les les résultats sur le en commentaire si tu peux voilà il ya il est ok ici coucou mon grand et puis c'est parti balancez moi un petit peu tout ça moi j'ai j'ai c'est la fois où j'ai je pense le plus écrit du coup vous n'avez rien vu à part que c'est un beau cahier vous n'avez rien vu mais j'ai tellement de trucs le premier truc que j'ai marqué partage le live ok beaucoup de monde qu'il partage un maximum et puis après on va parler de des profs le la posture je hyper provocateur d'accord donc tout ce que je vais dire mesure parce que des fois je vais prendre un axe un vision et pas forcément la mienne et qui a besoin d'être exprimé pour pouvoir qu'on ait une une non plus ample j'aime bien j'aime bien ce truc là j'en avais parlé dans un an à notre audio est ce que cela autorise à tout ok est ce qu'être prof autorise à tout excellente question excellente question ne pas s'entraîner pendant les festoches alors ça ne pas s'entraîner pendant les festoches frustre beaucoup d'élèves qui eux sont obligés pour la plupart de s'entraîner et quand les profs ils arrivent pas il y a les boulasses là qui commencent à pousser très bonne question mais là je pense que hello il y a un lancement spacex en même temps mais vas-y tiens informer aussi mon grand comme ça ça vous permet à tous d'être au courant de ce qui se passe dans le monde quoi mais du coup ça en revient je réponds à à congo continuez les autres d'écrire vos commentaires comme ça ça sera vous pourrez rebondir dessus mais c'est de la gang qui avait marqué ça et j'avais est ce que le prof doit être exemplaire ça doit être un exemple à suivre ou et puis qui est ça ou avoir un savoir faire faire mais du coup est ce que ça peut cohabiter est ce que le prof peut dire aux gens de faire mais lui ne pas faire ils se reconnaîtront là dedans ou au contraire est ce qu'il faut qu'il soit exemple et qu'il fasse tout le temps est ce que ça doit être en gros un mec quasiment assis toi tu fais ça toi tu fais ça il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça il faut faire ça c'est une question qu'une bonne réponse la bonne question va nous permettre de démarrer un procès la réponse ça termine le procès donc c'est pas forcément la réponse qui est intéressante et c'est le fait de se poser la question c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus avec moi parce que je leur apporte plus de questions que de réponses et moi j'aime bien donc les loulous le chat apparemment il est en pls parce que vous êtes tous en train de marquer des trucs comme des fous ou bien c'est mon ordinateur qui est complètement en pls ou la connexion mais je pense pas donc toi très rapidement est ce que tu penses qu'il doit être exemplaire ou pas est ce qu'il doit faire ou pas par exemple dans un festival est ce qu'il doit s'entraîner ou il a le droit de ne pas s'entraîner d'accord j'aimerais juste avoir quelques petits retours là dessus et après comme ça on continue est ce qu'un prof doit être formé avant d'enseigner la capo alors ça c'est une seconde question répondez d'abord la première la seconde question on vient sur la définition prof de capo c'est quoi un prof de capo c'est quelqu'un qui a gagné un grade ou c'est quelqu'un qui enseigne et qui connaît la capo parce que dans la capo il y a cette confusion là c'est à dire qu'on monte dans les grades et il y a un grade qui s'appelle professeur mais certains groupes, beaucoup de groupes je ne sais pas proportionnellement mais dans pas mal de groupes tu peux aller jusqu'à professeur sans donner de cours donc t'es prof mais t'as pas d'élèves t'es prof mais tu développes pas de pédagogie donc on a cette confusion là entre enseignant et le grade de prof et là je pense que tu mets directement le nœud là dessus tes professeurs tu enseignes mais il doit être formé à enseigner être formé à enseigner pas forcément la formation que tu peux retrouver dans des structures bien carré, bien scolaire t'as beaucoup d'informel aussi dans la capo t'as une expérience et une expertise bien sûr il faut y être attentif il faut aller la chercher mais beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de transmettre une pédagogie, une méthodologie et de transmettre tout ce côté là donc ils forment des professeurs c'est à dire des gens qui sont très bons dans la capo et qui sont pas forcément des bons enseignants ou au contraire la personne se forme par elle-même découvre par elle-même à la fibre à quelque chose à transmettre et va chercher des façons de faire des canaux et compagnie donc pour la première question répondez sur l'exemplarité et sur la seconde question donnez-moi votre avis aussi parce que c'est intéressant ça m'intéresse alors je pense que le prof doit savoir tout faire des fois il peut juste aiguiller ah ouais mais là tu me dis il faut qu'il sache tout faire et après tu ouvres les exceptions et tranche tranche soit il sait tout faire soit il a pas besoin de savoir tout faire soit il faut qu'il sache aiguiller sur tout soit non en sachant que c'est énorme d'avoir tout faire surtout dans la capoeira c'est chaud chaud patate Alex est ici Carcajou est ici coucou coucou Paomera aussi Mané revient d'arriver coucou partagez le live partagez il faut qu'on expose tout le monde il faut que tout le monde parle sur ce live on va rester jusqu'à 4h du mat ça fait rien on va tout écumer d'être spectateur d'un cours peut être instructif donc exiger d'un prof de faire le cours me paraît exagéré ouais par moyenne est-ce que tu peux me dire si un prof doit être exemplaire ça doit être une référence un modèle ou ou pas du tout parce que je pense que ce qu'il y a derrière ce truc là est-ce qu'il faut qu'il soit parfait ou est-ce qu'il a le droit à l'imperfection je pense après allez-y alors Florent nous dit on apprend en regardant les maîtres et les enseignants dans les stages voir comment les caporistes répondent aux sollicitations comment les messages passent ou passent pas analyser pourquoi et analyser pourquoi pardon ne pas participer au cours ne veut pas dire forcément rien faire oui et même j'ai même envie d'aller plus loin est-ce qu'il a le droit de rien faire est-ce qu'il a le droit de s'asseoir prendre un café de regarder tout le monde les yeux dans le vide et de rien faire d'être absent de pas trouver un truc et vraiment se couper du truc pour vraiment scinder le truc en deux et travailler moins dans la nuance donc là avoir ce petit exercice là alors sauciche coucou mon grand est-ce qu'un maître doit forcément avoir été prof je vais pas en parler ce soir peut-être on en parle dans l'affaire on peut peut-être expert sans être pédagogue ou peut-être pardon expert sans être pédagogue ah ok tu peux dire être maître de capoira sans enseigner la capoira ok je pense que c'est ça ce que tu veux dire je crois qu'on avait déjà développé ça et puis mais qu'est-ce que c'est un maître de capoira et là on revient sur la définition est-ce que c'est quelqu'un qui maîtrise ou est-ce que c'est quelqu'un comme dans dans beaucoup de cultures populaires est-ce que c'est quelqu'un qui est porté par le bas pour être mis au rang de maître de quelqu'un qui rayonne qui vit son art tu vois ou bien est-ce que quelqu'un c'est quelqu'un qui a réussi parce qu'il y a une définition je ne sais plus qui l'avait donnée un maître c'est quelqu'un qui a réussi à former un maître c'est-à-dire tu es maître quand tu as réussi à former à accompagner quelqu'un à cette même maîtrise ce qui est paradoxal parce que du coup on ne peut pas maître avant mais c'est des idées hyper intéressantes donc ça va assez vite les loulous donc soyez très réactifs dans les commentaires peut-être des fois je répondrai en décalé mais j'ai beaucoup de choses aussi à vous dire donc on continue comme ça il ne doit pas savoir ok donc le prof il ne doit rien savoir pas savoir du tout non je vais relire ton commentaire je ne pense pas que le prof doit il ne doit pas savoir tout faire des fois il peut juste aiguiller d'accord ok ok j'ai mieux compris la phrase comme ça parfait les absents dans mon top 10 c'est toujours peu abusé oui ça me fait toujours un effet deux salles deux ambiances dans les stages mais peut-être que ça ne dérange pas tout le monde c'est vrai que tu en avais parlé dans ton top 10 moi si ça vous fout les boules un prof qui ne s'entraîne pas dans les stages et est-ce qu'il a le droit de rien faire mais au même titre est-ce qu'un élève a le droit un stage s'assied sur le côté il prend son téléphone et il allume il allume facebook et il regarde la rediffusion des autres mardi est-ce qu'il a le droit de faire ça pour la première question il ne doit pas savoir tout faire il faut qu'il sache faire faire un maximum ah un maximum ok parce que savoir faire tout faire compliqué mais d'accord je concorde je concorde avec toi mais qu'est-ce que c'est un maximum alors mon assistante me dit gros décalage et c'est pas grave on va faire avec et on va continuer alors Kongo nous dit ah non il y avait porc et spin avant non encore remontons encore un maximum Alex il nous dit un prof doit savoir jouer du berimba ou en faisant la bananère au moins c'est la base la base franchement la base alors porc et spin nous dit pour répondre à la première question je pense que le prof est là pour aider les élèves à avancer dans leur progression plus qu'un mentor car même en étant prof on ne peut pas tout connaître car personne n'est parfait parle pour toi déjà là et ok ok cool être complet le but n'est pas de tout savoir mais d'avoir les connaissances sur tous les aspects ok il me semble qu'un professeur doit montrer l'exemple d'exiger des autres toi même on ne fait on ne fait rien ouais et dans quelle mesure dans quelle mesure est-ce que le privé rentre dans l'exemple est-ce que quand quand un prof de capora débauche c'est-à-dire toi tu es prof tu sors de ton ton établissement c'est bon mais un prof de capora c'est quand parce que la limite elle est infime tu vois donc l'exemple il est où ? il est dans l'entièreté de sa vie où il est juste dans les moments où il donne le cours bonne question répondez à ça s'il vous plaît les loulous ça m'intéresse de savoir ça est-ce que pour être caporiste il faut obligatoirement transmettre est-ce que pour être caporiste non pas du tout non caporiste déjà juste caporiste quoi ou tout simplement est-ce que tout le monde est obligé de faire de faire de tout faire dans les stages c'est la question que je posais tout à l'heure du coup pareil si vous pouvez y répondre alors le comportement doit être exemplaire waouh surtout quand tu enseignes ok ok ouais ok ça veut pas dire savoir faire bien sûr on peut être un excellent professeur sans tout savoir le principal est l'envie de partager ouais et de transmettre ok est-ce que vous avez jamais connu des profs qui étaient tout dégueulasses à rien et qui vous ont transmis étincelles je pense qu'on a connu des profs comme ça pas forcément dans la capora mais des personnes qui sont horribles et des fois ça va être horrible dans le comportement ils vont être ils vont être méchants ils vont tenir à distance déprisants et par contre ils vont réussir à déclencher une flèche ça ça existe et pourtant l'exemplarité là elle est j'ai envie de rebondir parce que tout à l'heure juste avant de penser le truc Facebook m'a remonté les publications d'il y a plusieurs et je suis retombé sur la publication scandale un an après est-ce qu'on a le droit d'être ce genre de personne là et de continuer à enseigner est-ce qu'on a le droit d'être ce genre de personnes là et je leur ferai un audio là-dessus bref le comportement doit être exemplaire ok ça ne veut pas ok ça on l'a lu de transmettre alors Malouk nous dit j'ai un axe de réflexion est-ce qu'un bon prof pour soi passe obligatoirement par le fait d'être ami avec lui par exemple en dehors des cours excellente question vous en pensez quoi est-ce que parce que dans la capora il y a beaucoup de non-barrières les barrières sont très molles très extensibles c'est-à-dire que des profs de capora c'est là où je voulais aller un petit peu aussi c'est sur l'abus statut et l'abus des profs de capora les profs de capora souvent vu que ces barrières sont extensibles et je vais en enlever le souvent c'est-à-dire parfois vu que ces barrières sont extensibles ils pensent qu'ils sont profs tout le temps donc ils ont une autorité et ils installent une autorité dans le cours et en dehors du cours du coup il y a une espèce d'emprise qui est créée et qui est justifiée par X truc je prends des exemples là qui vont poter excusez les loulous mais j'ai envie de taquiner ce soir je suis super un peu taquin est-ce que vous avez déjà entendu avant d'aller dans un cours de capora je veux que tu me préviens avant d'aller voyage dans une je veux aller dans le truc je préviens et je te préviens toi aussi tu parce que tu sais et là la légitimité c'est pour légitimer ça parce que tu sais tu ne vas pas être bien reçu partout est-ce que vous avez déjà entendu ça je déteste je déteste parce que ça montre une espèce d'emprise dans la vie privée dans la sphère privée chaque individu sous prétexte que je suis élève je lui appartiens et je ne peux pas aller dans tel groupe de capora ou je ne peux pas aller dans telle vie je ne peux pas aller à tel événement ou je ne peux pas aller à là pour moi je n'aime pas je déteste ça ok autre type d'abus non non déjà on va rebondir là dessus je vais lire vos petits commentaires et après il va avoir la petite c'est pour ça partagez partagez le live j'aimerais bien qu'il y ait certaines personnes qui voient ça et qu'on arrive à discuter pourquoi pas m'appeler au téléphone pour qu'on en discute de vive voix c'est quoi un bon prof c'est l'inverse d'un mauvais prof alors je vais essayer de remonter sur ta réflexion Malouk la question alors Paumera disait est-ce qu'il faut être ami avec son prof obligatoirement parce qu'après il y a le copinage aussi va favoriser la prise d'un grade et oui parce qu'il y a ça aussi il y a ce côté là il y a les profs qui vont mettre une espèce d'autorité une espèce de comment on peut dire mais de carotte son grade il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses anti hors critère objectivable quelque chose qui sanctionne une progression enfin bref moi je me suis déjà entendu dire qu'il fallait que j'arrête d'être ami avec tel élève et tel élève pour avoir un grade je n'ai pas fait heureusement j'étais un peu plus âgé j'aurais été plus jeune j'aurais peut-être pu le faire j'étais un peu plus âgé j'ai refusé et du coup il y a des choses comme ça des fois qui existent alors la question elle est vite répondue nous dit Paoumère nul n'est parfait je parle pour toi cependant je pense qu'on trouve le prof qui nous convient et si tu n'as pas le choix si tu n'as pas le choix par exemple moi les élèves ici ils n'ont pas le choix ils sont condamnés à m'avoir pédagogie valeur connaissance connaissance suffisante pardon pour nous nourrir et nous faire grandir dans la capora Paoumère nous dit est-ce qu'un prof peut être ami avec ses élèves il a le droit si ce statut mince si ce statut est à ce point important c'est quoi un bon prof je lis un petit peu rapidement vos commentaires comme ça on rebondit ça vous laisse le temps d'écrire les vôtres partagez le live et on va commencer dans moins de 5 minutes la petite chronique de notre ami Malouk ce qui me fout les boules c'est quand ils ne s'entraînent pas et qu'ils squattent la rôde ça énerve tout le monde alors là il y a deux lectures il y a la lecture pourquoi tu avais envie de jouer je ne parle pas de toi mais tu as la lecture de l'élève qui avait envie de jouer et qui ne peut vraiment pas jouer parce qu'il n'y a que des profs et ça on va parler pourquoi on ne coupe pas les profs pourquoi on ne peut pas les sortir les profs pourquoi on ne peut pas les faire tomber pourquoi eux ont le droit de jouer qu'aucun avec les plus jeunes mais les plus jeunes n'ont pas le droit de jouer qu'aucun avec eux ça on va en parler mais après il y a les élèves qui parce qu'il y a les profs justifient le fait qu'ils ne seraient de toute façon pas rentrés dans la ronde en disant ouais mais il n'y avait pas joué donc il y a aussi ces deux lectures là mais c'est alors 1-0 pour Manchester ceux qui veulent savoir sinon Caval arrête le match et reste ici je pense que tu as de meilleure humeur ici en regardant ton match Renault dit il doit savoir montrer ses limites c'est pas un surhomme ainsi ses élèves déculpabilisent de ne pas être parfait eux non plus ouais mais là on tombe dans une exemplarité aussi on tombe dans un truc où on montre sa vulnérabilité et du coup on incarne un exemple aussi on incarne un chemin et on incarne tout ça donc hyper intéressant ça Dragan le stage on le fait avant tout pour soi chacun est libre de profiter du stage ou non ok prof ou pas prof il faut être intègre bleu en cours et jeune en dehors de ça et en dehors pardon ça marche pas l'exemplarité dépend des références et des gens ouais 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 je pense que tu as raison mais il y a beaucoup on en connait beaucoup qui sont deux et ça doit être deux pour les autres pour soi c'est différent parce qu'on est prof quand tu seras prof tu feras les choses c'est différent ouais mais quand tu seras adulte tu pourras faire ce que tu veux en attendant tu m'obéis ferme ta bouche si le comportement doit être exemplaire je dois mettre de côté le fait que je sois breton il est trop fort gros audio là dessus ouais de ouf ah oui c'est sûr c'est quand même un gros frein ça tac mais complètement salut les loulous salut fouhoup ça faisait longtemps ouais ça faisait longtemps je sais pas si tu seras là sur le zoom de tout à l'heure d'ailleurs les loulous restez sur le zoom restez sur l'after parce que c'est cool on parle on parle de façon plus détendue on peut tous parler on n'est pas obligé d'écrire on perd pas de temps à écrire on peut tous parler mais c'est vrai faire rouge ça faisait ça faisait pas longtemps faut pas un peu taquin bon les loulous je vais terminer de lire vos petits commentaires je vais lancer la rubrique de Malouk c'est pas un peu de temps c'est pas un peu de temps pour la fin Salut les loulous, j'espère que ça va Aujourd'hui on commence sans plus tarder Une série de vidéos qui en contiendra plusieurs Et qui est dédiée à OTS Alors qu'est-ce que c'est OTS ? C'est un acronyme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Entraînant bien entendu dans les commentaires Des audios du mardi Qui a eu un peu plus tôt dans l'année Et c'est tout simplement Le raccourci De OnLiseStrong Et d'ailleurs je remercie Ce qu'il a utilisé dans les commentaires Bon alors OnLiseStrong De quoi il en retourne ? C'est un film qui date de 93 Donc oui ça commence à faire un petit peu Puisque ça fait 28 ans Dont le titre français c'est La loi du plus fort Mais la version française du titre Personne ne s'en rappelle Alors sans plus tarder J'élimine de suite le jeu de mots Que l'on peut faire Sur le titre du film C'est à dire OnLiseStrong OnLiseStrong Ou vous avez compris que OnLiseStrong va plutôt correspondre A un film Où on va avoir deux personnes Torse nu Qui transpirent Et qui jettent leurs jambes Dans tous les sens En fait pitcher comme ça C'est pareil Le film raconte grosso modo L'arrivée d'un ancien militaire Dans un lycée à problème En Floride aux Etats-Unis Et à Miami Et qui va utiliser La capoeira En tant que projet éducatif Pour lutter contre la délinquance Oui donc c'est Esprit rebelle C'est même plutôt Le esprit rebelle du pauvre Parce que le film C'est quand même Dans l'ensemble Plutôt un nanar Mais pour beaucoup de capoeiristes Même si ce film A beaucoup de faiblesses On le considère aussi Comme un film culte Pourquoi ? Parce que c'est un des seuls films Du grand public Qui est centré Autour de la capoeira Ouais je dois dire Que le film A quand même mal vieilli Et je trouvais sympa De faire une vidéo Qui était dédiée A son analyse Alors quand j'ai commencé A regarder le film de nouveau Je me suis rendu compte Que j'allais tellement Avoir de choses à dire Qu'il valait mieux Que je divise cette vidéo En deux parties Ça aurait aussi permis A ceux qui n'avaient pas vu le film D'aller se le mater entre temps Pour éviter de se faire spoiler la fin Mais là encore Je me suis rendu compte Qu'il y avait tellement de choses à dire Que je devais encore plus Saucissonner La série de vidéos Du coup Aujourd'hui On va uniquement Se focaliser Sur l'analyse De la première scène Uniquement Pour le spoil Là on est tranquillé Oui surtout Qu'elle dure que 3 minutes Donc je vous propose Plutôt qu'on se la rematte ensemble Paranaué 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 Oh chora menino Oh menino chorou 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 Oh chora menino Oh menino chorou bon C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ces fameux critères qui font d'un film un bon nana, c'est simple, on a les clichés, on a aussi les figurants, n'oublions pas les faux raccords. On a bien entendu le scénario et les effets spéciaux. L'analyse du scénario, on ne va pas trop la regarder dans cette vidéo parce qu'on est quand même juste à la première scène. Donc je vous propose qu'on se rematte ensemble cette scène en se focalisant sur ces quatre points. Et c'est parti ! Vous l'avez vu ? Dès la première scène de Roda, on en a un super figurant ! Oui, un figurant qui se dandine ! Alors lui, il ne faudra pas le louper, parce que pendant toute la scène, il va se dandiner sur la musique. J'avance un petit peu jusqu'à ce moment-là ! Vous l'avez vu le joueur de la tabac ? C'est un joueur de la tabac qu'on en a parlé de la semaine dernière avec la tabac jusqu'au cou ! On continue ? Et là, vous l'avez le cliché ? Vous l'avez le cliché ? Je vous le remets. Les bruits de vent avec les pieds ! Non, sérieusement, je vous propose qu'on fasse ensemble une expérience. Donc pour ça, je vais vous demander de reculer de votre écran d'ordinateur ou de votre téléphone et de faire des gestes avec vos bras, par exemple, pour essayer de faire ces effets de fouet. Comme ça. On peut même faire avec les jambes. Oh non ! Ne me dites pas que vous l'avez fait ! Eh, ils l'ont fait ! Ils sont trop nuls ! Oui, oui, il ne faut pas faire tout ce que je dis, il faut faire attention. Oui, donc, un des plus gros clichés qu'on a dans ces films de combat, c'est ces fameux effets de frottement d'air sur tous les coups qui sont portés. Elle est bonne ! On disait bien tout à l'heure que les effets spéciaux, c'était un critère qui permettait de qualifier un nanar. Bon, on continue et je passe directement sur le fait que, avant de rentrer dans la ronde en tant que militaire, il pose directement son arme au milieu de la place publique. Et je vous propose qu'on s'attarde plutôt sur l'organisation de la bataille dans cette capoeira, puisque ça correspond plutôt bien avec le thème qu'on a vu la semaine dernière. Donc, si on revient au tout début de la scène, là où il y a le mec qui a la tabac jusqu'au cou, on se rend compte qu'il y a, donc, cet instrument, qu'il y a un mec qui joue de la tabac, mais cette fois-ci qui est posé au sol, et le berimbau. Mais si j'avance un peu, et attention, c'est extrêmement rapide, on se rend compte que le mec qui joue de la tabac, la tabac qui est posée au sol, il n'est déjà plus là. Mais, et là, c'est super subtil, on se rend compte que ce n'est pas un faux raccord. Pourquoi ? Parce qu'il est à côté du berimbau, et on voit qu'il n'est pas en train de jouer, qu'il est en train de prendre le berimbau. Donc, on comprend qu'il a quitté la tabac pour aller jouer au berimbau. C'est assez logique, parce que le mec qui rentre dans le jeu, c'est celui qui avait le berimbau juste avant. Jusque-là, tout va bien. On avance un petit peu, et on se rend compte que la disposition de la batterie reste la même, mais à la fin de cette scène, on va voir que le maître, lui, va commencer à poser le berimbau pour rentrer dans le jeu. Encore une fois, c'est très rapide, mais c'est logique. Le maître rentre, et la rôde reste dans la même disposition, c'est-à-dire avec le mec qui joue de la tabac jusqu'au cou, et le mec qui jouait du berimbau, qui a quitté la tabac pour jouer du berimbau. Pas de souci. On avance un petit peu, et là encore, ça reste cohérent, même si c'est extrêmement subtil. Et paf ! Et c'est là où ça commence à merder, parce que le mec qui rentre à l'instant pour jouer avec Marc De Cascos, c'est-à-dire avec Stevens, qui c'est ce mec ? On va le reconnaître, parce qu'il a une corde rouge et une chaîne autour du cou. C'est tout simplement celui qui était en train de jouer du berimbau tout à l'heure. C'est celui qui avait la tabac, qui est parti jouer du berimbau, et qui se volatilise pour se retrouver en train de jouer avec le héros. Premier four à corps. Pam, pam ! Deuxième effet qui se coule. On se rend compte que Steven Sky rentre dans le jeu. En arrière-plan, on a le fameux maître, qui est en train, à nouveau, de poser le berimbau. Donc, s'il y avait une logique dans la succession des événements, il aurait fallu qu'entre-temps, le maître reprenne le berimbau au moment où Stevens va rentrer en jeu, mais qu'il le repose de suite pour avoir ce sein. Donc là, on a quand même un petit faux raccord. Bon, d'accord, ça peut être un faux raccord subtil, mais ça peut rester logique s'il y a eu une ellipse. C'est-à-dire une ellipse, on estime que le film coupe dans le temps et avance par petits morceaux, ce qui pourrait être acceptable. Mais on retrouve maintenant une forme de logique, puisque le mec qui a la chaîne autour du cou et la corde rouge qui vient de jouer avec Stevens a terminé son jeu et retourne jouer à la tabac. Donc, on retombe un petit peu sur nos pattes. Bon, au final, on va dire que pour l'organisation de la bâtellée, ça aurait pu être sujet à de nombreux faux raccords, mais que dans l'ensemble, le film s'en sort plutôt bien. Il n'y a pas trop d'incohérences. Et oui, on est focalisé sur la bâtellée en arrière-plan et on ne se rend pas compte que le film se plante totalement sur la dernière scène de la Roda. Je vous la remets. Et voilà, on a pour finir, sur la pause finale du maître, un magnifique faux raccord, puisqu'on se rend compte que Stevens est sur la première scène, sur le bord de la Roda, entouré avec les autres personnes. Et pile poil, la seconde d'après, il se retrouve juste à 2-3 mètres devant son maître de capoeira. Et là, on ne peut pas considérer ça comme une ellipse. Pourquoi ? Parce qu'on voit le maître de capoeira qui est en train de redescendre de son naubatine. Donc là, ça ne marche pas. C'est bien un faux raccord. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de la scène. Je vais m'arrêter là. Il y a d'autres détails que j'ai vus, mais que je n'ai pas voulu mettre parce qu'ils étaient moins intéressants. Et je suis sûr qu'il y a d'autres détails qui m'ont échappé. On termine juste la scène sur le cliché du militaire qui, comme dans tous les bons films américains, ne peut pas s'empêcher de dire des gros mots. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. On se rend compte dès la première scène de ce film qu'il y a déjà 4 éléments qui vont en faire un bon nanar. C'est-à-dire les clichés, les figurants, les effets spéciaux et les faux raccords. On est déjà vraiment pas mal. Ouais, n'empêche, malgré tout, moi je l'aime bien cette scène. Je trouve qu'elle dégage une bonne ambiance, une ambiance assez festive, d'enthousiasme, de joie. Moi j'aime bien le côté d'avoir des mecs qui se réunissent sur la place du village. Pas besoin de tenue, pas besoin. On vient un peu comme on est, on se met autour de la place et on fait de la capo, on fait la fête. J'adore un petit peu l'image de la capoeira qui sort de cette scène. Bien entendu, surtout quand on reste en trôme. Comment ça, vous n'avez pas remarqué ? Dans cette super scène de fête de Roda, il n'y a pas une seule nana. Il n'y a pas une seule nana, il n'y a que des mecs. Et elles sont où les nanas ? Où sont les pas nanas ? Et bien pour savoir où sont les nanas, il suffit tout simplement de remonter au tout premier extrait et on se rend compte que pendant que les mecs sont en train de glander, à taper des mains autour de la Roda, et bien les gonzesses, elles sont en train de faire la lessive au bord de la rivière parce que là, c'est ça la place des gonzesses, c'est de faire les corvées ménagères. Allez, je voulais quand même terminer avec ce super cliché final qui est vraiment le boss qui les tue tous. N'oubliez pas que dans la capoeira, on est tous des débutants mais que certains le restent un peu plus longtemps. Des gros bisous les loulous, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marc Dacascos a plus contribué que Bimbe Pachyne ? Point d'interrogation ? Vraie question. Du coup, il nous reste dix minutes. Donc ça va aller archi vite. Le décalage est énorme. Tout d'abord, on dit un gros bravo pour le taf de dingue de Malouk. Et après, on va terminer. Je pense qu'on continuera la conversation sur l'after. Je vais vous mettre le lien. Et du coup, on va en revenir parce que je viens de voir qu'il y a certaines personnes qui regardent ça, qui se taisent, qui n'osent pas parler et qui derrière parlent. Du coup, gros bonjour à vous. Ça fait pas forcément plaisir de vous voir, on va pas dire ça. Mais c'est super intéressant que vous soyez là. Tentez-vous à l'aise pour participer à la conversation. Ce serait super cool. Et là, on va parler un petit peu du statut. Juste pour terminer, je vais orienter le truc. Comme on avait dit, pourquoi ? Est-ce que vous pouvez me justifier de façon claire, simple ? Il faut que ça aille vite, les loulous. Pourquoi on ne sort pas un professeur de capoira du Nord ? Pourquoi on ne sort pas un instructeur de capoira du Nord ? Pourquoi on ne sort pas un contre-maître de capoira du Nord ? Ou un maître ? Pourquoi on ne les sort pas du Nord ? Est-ce que très rapidement, tu peux me marquer ça dans les commentaires ? Fais pas de phrase, on s'en fout. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille du tac au tac. Il n'y a pas beaucoup de... On n'a plus beaucoup de temps. Donc du coup, pourquoi on n'a pas le droit de sortir off de la rôde ? Pourquoi aussi on n'a pas le droit de jouer dur avec eux ? Et qu'eux ont le droit de jouer dur avec les... Pourquoi il y a ce décalage-là ? Pareil, justifie-moi. Si tu es capable en mesure de justifier ces deux éléments, j'aimerais bien être au courant de tout ça. Je suis figé. Ah merde ! Mais est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que ça m'entend ou ça ne m'entend pas du tout ? Est-ce que vous m'avez entendu ? Dites-moi que vous m'avez entendu, s'il vous plaît. Dites-moi que vous m'avez entendu. Je vais essayer de faire ça. Pour le moment, moi, de mon côté, c'est OK. Oui, vous avez le son. OK, il ne faut pas que je dise des conneries alors. Mais dans ce cas-là, je vais revenir sur... Bon, tant pis. Tant pis. Je vais revenir ici. Vous avez le chat quand même qui va apparaître. Mais regardez le chat. Comme ça, ça va être cool. Je vais vous mettre... Essayez de revenir. Pour figer. OK. Du coup, j'ai le générique là-dessus. Il n'y a pas de micro non plus. Oh, putain ! Bon, ce n'est pas grave. Je mets ici. Je supprime ça. Je continue à parler. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. J'essaie de remettre ça vite fait. Rebloquer. Tant pis. Là, normalement, vous devez m'entendre. Il n'y a pas le générique. Ça va le faire comme ça. Donc, j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit. Sinon, dommage. T'as géré ma look. Merci pour le temps et le travail. Et c'est vrai. Beaucoup de temps et beaucoup de travail. Et beaucoup de talent aussi. Tu nous apprends des choses. On ne va plus le regarder de la même manière. T'as lancé le générique. Ouais, merci. Les loulous, stop la vidéo. Alors, Ferrouge nous dit, parce qu'il y a encore, toujours, l'histoire d'ego. Ouais, mais l'histoire d'ego, elle est renforcée, justement, par la posture, le statut que possède le prof de Capoeira. C'est très difficile d'avoir beaucoup de privilèges. Comme quand on te dit, réponds pas à ton père ou à ta mère. C'est un truc de l'ancienne génération qui a perturbé sans forcément être remis en cause. Parce que c'était comme ça. Ouais, exactement. Comment tu pourrais... C'est quoi tes solutions pour toi, Ferrouge ? Comment tu pourrais avoir des trucs pratico-pratiques pour pas qu'il y ait ça ? Comment tu nous as lâchés ? Là, tu t'es sorti seul le prof. Je n'ai pas compris, Laurence, ce que tu as dit. En tentant, vous, le prof, je n'ai jamais eu affaire à cette situation. Là, il y a un gros, gros décalage. Même plus de quoi on parle, en fait. Alors, il y a aussi une question de respect des anciens. Et un prof, ce n'est pas forcément un ancien. C'est culturel aussi. En Asie, le respect des anciens, c'est vachement important au quotidien. En France, il y a des maisons de retraite. C'est assez choquant dans certaines cultures. Oui. Tout à fait. Tu vois sur un truc, je pense, qui a une grande importance. Les loulous, continuez. Je vais essayer de réparer, moi, vite fait, la caméra. Je n'y crois pas du tout. Je tente. Je suis un fou. On terminera la conversation sur le Zoom. Parce que là, du coup, je suis un petit peu perdu dans la situation, le problème technique qui se passe. Donc, je copie l'invitation. J'invite tout le monde à venir. Tout le monde. D'accord ? C'est-à-dire que ceux qui regardent là un petit peu chelous, sans dire mots, ni rien laisser transparaître. Je vous invite aussi à venir sur le Zoom. Normalement, vous l'avez eu, le gros message que vous avez eu ici. Et puis, voilà. Alors, Ferrouge nous dit, moi, chez moi, tout le monde peut sortir. Tout le monde. OK ? Dans les rôdes. Et je pense que, généralise, on peut évoluer. Ouais. Cool. Je pense que c'est au fait qu'on considère qu'au prof, maître, peut nous apprendre en jouant. Je n'ai pas trop compris. Je suis passé à côté de Tafra. Je suis désolé. Idem chez moi. Idem chez moi. OK. Pour sortir les profs. Parce qu'une majorité de profs, par conséquent d'élèves, n'ont pas encore fait l'expérience de l'émancipation et de la liberté. C'est, waouh, soumis à une idéologie, une hiérarchie, un système qui enferme, soumet, et met sous emprise dans une très grande majorité de cas. Comment enseigner alors ? Alors, c'est important. Comment enseigner alors l'essence de la capoja ? Je pense que ça ponctue complètement la fin de cet audio. C'est magnifique. C'est ce commentaire parce qu'il est... C'est beau. Vraiment. Pas d'autres mots. C'est beau. On se lève et on se casse. Voilà. Celui-ci, il est encore mieux. Pas habitué sûrement. Des générations de caporistes ont appris à ne pas éjecter leur prof. Et ça a des répercussions dans la pratique actuelle. OK ? Je trouve ça normal de respecter les anciens. Et bien sûr, dans ces cas-là, tout dépend de l'âge et de la forme de la personne en face. Et de la manière... Mais là, de là à interdire, pardon, totalement comme une règle, c'est trop. C'est davantage une question de bon sens et d'éducation. De toute façon, s'il y avait plus de bon sens dans la capoja, il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Bon sens, on serait remplis de des loulous. Je vais vous laisser ici. Je vais arrêter l'audio ici parce que je n'ai toujours pas revenu à cette vidéo. J'ai un peu peiné de ce problème technique parce que je tenais un peu à cœur. Mais ce n'est pas grave. Je remets le lien. On se rejoint tous là-bas pour terminer tous ensemble, pour en parler tous ensemble de façon un peu plus lâchée. Et venez. Venez, ça fera du bien. Et on parle du respect d'une personne âgée ou du respect d'un prof d'une activité de loisir. Ah, excellent. On va parler de tout ça dans le cours. Il faut reprendre la semaine prochaine. J'ai un sujet pour la semaine prochaine, mais pourquoi pas reprendre ce sujet-là ? Il faut que j'affine un peu, par contre, l'angle pour qu'on parle spécifiquement de ça. Mais il y a tellement de choses à dire sur la hiérarchie. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de gens qui sont gâchés et à cause de gens qui ne savent pas du tout, qui n'ont jamais réfléchi à... ni de la façon dont ils font. Moi, ça me révolte un peu. C'est pour ça que je voulais... mettre ça un petit peu sur la place publique. Il nous a très bien résumé. Et goûter, en fait, réellement l'essence de la capoe. Voilà. C'était le petit message personnel à des gens qui sont... qui regardent, mais qui se taisent. Je vous expliquerai tout ça dans le Zoom juste après les loulous. Je remets une dernière fois le lien du Zoom. C'est bizarre parce que... Et j'ai la boîte mail qui est fermée. Orkespin, il n'est pas encore connecté. Donc, je suis un petit peu inquiet. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez bien le lien Zoom et que vous l'avez bien ? Après, il y a d'énormes facteurs aussi à prendre en compte du run road que ce soit son énergie, la technicité. d'apprendre aussi à analyser juste du bon sens, comme vous le soulignez, sans rentrer dans les hiérarchies. Ouais. Alors ça, c'est un... J'ai abordé ça. Je suis en train de dire positif. Le sujet, il s'appellera plus ou moins comme ça. La capoira, elle est ce que le moment décide. Je l'ai cette phrase. Je la l'ai. Je la déteste. Et je vous expliquerai pourquoi. Et pourquoi pas sur le Zoom juste après. C'est de la mi-temps, mais je ne suis pas à Paris. Je ne vais pas se taper. D'accord. Je suis connecté. Je vous attends le début du live. OK. Depuis le début du live. Oui, oui, on a eu ton lien. OK, c'est nickel. Les loulous, je vais arrêter ici. Désolé vraiment pour le problème de caméra. Et ça fait partie du truc. C'est perfectible. On s'en fout de la perfection. Le faux, c'est que ça y soit. Tiens. Et comme disait Reno tout à l'heure, le but, c'est de montrer aussi que ça ne passe pas toujours. Et que l'essentiel, c'est d'être ensemble. Alors, menino, bon, je ne serai pas sur Zoom. Merci beaucoup pour ces lives. Et merci pour vos idées. Bonne soirée à tous. Merci à toi d'avoir été ici. Les loulous, je vous fais des gros bisous. Je me connecte tout de suite sur Zoom. Et on continue. Des gros bisous d'amour. Dans vos cœurs. C'est le plus casino. C'est le plus unanimateur. C'est le plus miracle d'amour. On continue. Et on continue. On continue. Sous-titrage FR ?